Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer toute ma collection de livres asiatiques à savoir que c'est une partie de ma collection qui prend beaucoup de place dans ma bibliothèque parce que j'adore les livres de ce style là c'est ce que je dis souvent en live en fait je suis pas très fan de la culture asiatique mais alors par contre tous les livres de coloriage qui sortent alors que ce soit avec une thématique un peu manga etc ou que ce soit d'illustrateurs asiatiques je trouve qu'ils ont une pâte c'est hyper fin c'est très raffiné j'aime beaucoup donc voilà c'est pour ça que ça ça prend une énorme place dans ma collection à savoir que pour beaucoup ce sont des livres qui viennent d'Ali Express alors j'aurai pas forcément de lien à vous donner parce que ça remonte à Mathusalem pour certains bouquins par contre sachez que si sur Alie Express vous tapez Chinese coloring book vous allez retrouver en fait la plupart des bouquins que je vous ai montré sauf s'ils ne sont plus disponibles mais voilà n'hésitez pas à les regarder régulièrement parce que très souvent il y a des nouveautés qui sortent donc faut pas hésiter voilà de temps en temps à aller rejeter un coup d'oeil avec ce même mot clé et franchement il y a vraiment des pépites donc je vais commencer tout de suite alors déjà j'ai les livres de Apple j'ai les trois j'ai pas encore le dernier mais ça ne saurait tarder cela je les avais pas pris sur Alie Express mais ils sont ils sont dispo également sur Alie Express pour ma part je les ai pris sur Amazon France pendant un moment ils étaient disponibles alors celui-ci je ne l'ai pas encore commencé mais honnêtement j'aime beaucoup en fait ce que j'aime c'est que il y a toujours l'illustration oui oui si l'illustration de base qui est sur la page de gauche donc ce qui peut ce peut ce qui peut permettre en fait de s'inspirer des couleurs de recopier totalement les couleurs et en fait ça permet de ne pas être bloqué sur sur certaines tentes et j'aime beaucoup en fait l'univers que dégage ces bouquins il ya des choses très très poétique donc voilà j'ai celui ci j'ai également celui-ci de Apple je vais peut-être vous remonter un peu d'ailleurs donc celui là je crois que j'ai déjà fait un collo dedans alors celui ci par contre un meilleur depuis un papier de bien meilleure qualité mais c'est la version premium j'avais fait celui ci en live sur twitch n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs voilà toujours très sympa donc voilà voilà on retrouve on retrouve cet univers là que j'aime tant j'aime beaucoup parce qu'en fait il peut y avoir des petites scénettes de la vie quotidienne comme des choses hyper hyper poétique là comme comme ça donc je suis trop fan faut que j'arrive à y aller plus souvent mais bon de toute façon c'est dans ma bibliothèque celui ci je dois le faire en live d'ailleurs s'il est dans ma bibliothèque c'est que ce livre me plaît énormément parce que de toute façon je fais du tri régulièrement donc quand un livre ne me convient plus et bah je l'enlève et bien évidemment comme j'ai une âme de collectionneuse j'ai également le dernier tome enfin j'ai les trois tomes là en fait il faut juste que je me procure celui sur les quatre saisons je crois mais regardez ça c'est c'est incroyable c'est beaucoup trop beau alors pendant un long moment ils étaient indisponibles que ce soit sur amazon ou sur aliexpress mais la dernière fois j'ai été faire un tour sur aliexpress et je crois qu'ils étaient de nouveau trouvables alors par contre des fois ils abusent un peu sur les prix donc voilà faut faut regarder régulièrement quoi ensuite j'ai des petits livres comme ça alors c'est des tout tout petits c'est du format à 5 alors à chaque fois dans ces dans ces petits livres là vous avez une frise qui reprend en fait tous les personnages que vous allez pouvoir voir dans le livre avec un papier aquarelle je pense en tout cas il est très texturé mais pour moi c'est du papier aquarelle à mon avis et donc bah j'avais fait celui ci par exemple mais vous voyez c'est plein de petites scénettes différentes j'avais fait celui là également mais je trouve ça hyper mignon ça fait un petit coloriage rapide donc là c'est que en mode shibi dans ces petits livres là ce ne sont plus des petites shibis mais vraiment il est trop mignon j'avais pas vu le chien je redécouvre un peu mes livres des fois faut pas m'en vouloir mais voyez je trouve ça vraiment vraiment très mignon voilà alors après c'est pas un papier bah en vrai ça va surtout que personnellement moi ici je m'en occupe pas donc c'est à travers c'est pas grave là j'avais utilisé de l'aquarelle et des crayons couleur aquarellable je crois et là c'était que des crayons ouais c'était que des crayons sur celui ci mais bon on peut quand même s'amuser voilà c'est pas un papy hyper épais mais on peut on peut faire des petites choses ensuite donc de la même collection j'ai le vert donc là c'est pareil on a une petite frise voilà qui reprend donc tous les personnages qu'on peut retrouver dans le livre alors ne vous inquiétez pas avec les livres asiatiques ils ont tous une relure comme ça en votre livre n'est pas cassé ne paniquez pas c'est c'est un autre type de relure mais qu'on voit pas beaucoup par chez nous mais sachez que voilà si vous prenez ce genre de bouquins ce sera des relures comme ça et au moins ça permet d'avoir sa page bien à plat j'ai jamais eu de page qui s'est détachée ou quoi donc donc voilà je sais plus je crois que j'en ai fait un dans celui ci ou bien à moins que ce soit dans le dernier voilà j'avais fait celui là j'avais fait un fond au pan pastel nacré faudrait que j'y retourne dans ces petits bouquins c'est pas ceux auxquels je pense en premier mais ils sont hyper mignons franchement faut que j'y aille plus souvent donc dernier de cette collection c'est le bleu donc là encore une fois on retrouve la fameuse frise et par contre je crois que celui ci je n'en ai pas fait je regarde comme ça celui ci est trop beau non celui ci je n'ai pas encore commencé mais bon c'est exactement le même le même type que les autres ensuite toujours en format à 5 j'ai celui là et alors celui ci est un peu différent puisque là pour le coup à chaque fois vous allez avoir le fond qui va être fait vous allez avoir également les yeux qui vont être fait et vous allez souvent avoir des des lines de couleurs sur la page de gauche vous avez le personnage donc ça peut vous aider également pour pour la mise en couleur moi c'est ça que j'adore avec les livres asiatiques c'est que on a toujours en fait une petite référence pour pour les teintes c'est pas désagréable ça permet de pas trop se prendre la tête j'ai déjà fait trois coloriages dedans par contre dans ce livre là les prismas ne passent pas très bien puisque j'avais pu faire ce colo là et en fait quand j'utilise les prismas notamment pour la peau ça tâche vous voyez ça fait des tâches j'en avais fait un autre qui pareil était très tâché au niveau de la peau tuc tuc où est-il vous allez voir je vais pas le retrouver en même temps ça vous permet de de voir un petit peu les illustrations mais je trouve très sympa voilà j'avais fait celui ci et la peau est hyper tâché alors que bon vous voyez j'avais utilisé les luminance pour faire le plus je crois que j'avais utilisé les polis pour faire les cheveux et zéro souci mais alors la peau ça passe pas donc dernièrement j'en ai refait un autre et j'ai pas utilisé les prismas j'ai utilisé les light fade j'ai utilisé les luminance les polis et là pour le coup j'ai pas eu de problème donc là ça me donne vraiment envie d'aller à fond dans ce livre donc je pense que prochaine fois que je termine un livre hors disney surtout bah je pense à mon livre asiatique que j'avance pas mal en ce moment c'est le flower and sweet girl à mon avis quand il sera terminé il y a moyen que je me concentre un peu dans celui là de toute façon les livres asiatiques c'est toujours à peu près une trentaine de colo donc ça peut se finir assez rapidement mine de rien ensuite bah du coup je vous en parlais juste avant mais le flower and sweet girls donc là pareil c'est hyper intéressant parce que vous avez tous les personnages qui sont repris ici en mode chibi donc ça va vous donner des idées pour les couleurs et en plus vous avez les robes qui sont bien mis en détail donc là ça permet de regarder un peu plus au niveau des teintes donc pour ma part j'essaie toujours de reprendre les couleurs des personnages et c'est un livre que je fais dans l'ordre et je fais voyez toutes les chibis au fur et à mesure que je fais mais mes pages de coloriage donc c'est un livre dans lequel on voit mon évolution au fur et à mesure des pages je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait je suis bientôt à la moitié du livre donc je suis très contente celui ci je l'aime bien mais vraiment je pense que quand je vais l'avoir terminé ce livre va me va me manquer en réellement j'en ai encore un autre un peu dans le même style mais alors si jamais ils en ressortent comme ça je rachète de suite celui ci j'adore celui ci aussi là c'était mon premier colo avec les light fast il passe très bien sur ce papier là je trouve et donc là actuellement je suis en train de faire celle ci voilà donc le bientôt la moitié ensuite j'ai mis ce livre de hachette là dans cette partie de collection mais sur une thématique un peu manga je trouve qu'on voit pas beaucoup passer personnellement je trouve très sympa alors on voit qu'il ya plusieurs illustrateurs qui ont participé je crois à ce livre il ya des styles un peu différent mais franchement je le trouve je trouve très sympa par contre celui ci n'est pas encore commencé voilà ensuite j'ai le muse je crois qu'il s'appelle aussi mystique à fin il a plusieurs plusieurs noms celui ci j'en ai fait plusieurs mais alors pareil souvent j'ai des problèmes de peau pour le coup faudrait que j'essaye avec d'autres crayons j'avais fait je crois que j'en ai fait trois voyez là j'ai un sacré souci de peau et j'avais fait celle ci faudrait que j'essaye les lattes les lightfast pardon dessus mais celui ci est très sympathique aussi puis à chaque fois vous avez des idées pour les mises en couleurs ensuite il y a celui là donc pareil que j'ai acheté sur l'express celui ci a également un petit livret qui va reprendre toutes les illustrations mises en couleurs du qu'on peut retrouver dans le bouquin alors bon je vais pas avoir la prétention de refaire les mêmes mais ça peut donner des indications sur les couleurs des fois si on a un peu de mal à lire l'illustration aussi ça peut aider parce que dans celui ci les traits sont très fins par contre et j'en ai fait j'en ai fait un voilà j'avais fait celui ci en live donc sur le petit fascicule je m'étais un peu inspiré des teintes mais bon après j'ai fait aussi un peu à ma sauce je crois qu'il a fait dans des teintes rose voilà c'était très pastel moi je suis partie un peu dans autre chose mais mais bon ça donne ça donne des idées ensuite il ya celui ci que je me suis procuré tout dernièrement donc lui je vous l'avais feuilleté en vlog ça vous intéresse c'est dans le dernier vlog donc bon bah pareil il ya toujours le petit fascicule alors là par contre on n'a pas tous les personnages mis en couleurs c'est dommage il ya un qr code que j'ai réussi à scanner même s'il est minuscule je me suis dit que ça allait m'amener vers des illustrations de ce livre mises en couleurs sauf qu'en fait le qr code ne fonctionne pas et emmène vers un site qui n'existe plus voilà donc tant pis pour moi ensuite j'ai celui ci celui là je n'ai pas encore commencé mais pareil toujours je crois qu'il ya les petits fascicules à l'intérieur si j'ai pas de bêtises je ne sais plus non attendez non je crois que je vous dis des bêtises dans cela il n'y a pas il n'y en a pas il n'y a pas de il n'y a pas de petit livret donc là ça sera 100% mon inspiration il est super beau celui là j'aime beaucoup j'ai également celui ci donc là pareil bah j'ai fait une double page j'avais oublié tiens que je l'avais commencé celui ci je l'avais fait en live là pour le coup bah pareil il n'y a pas de il n'y a pas de s'y livrer pour nous aider sur la mise en couleurs mais bon très très beau également ensuite je pense que celui là ce sera celui qui prendra la relève sur mon flower and sweet girls alors là pour le coup on a que les chibis on n'a pas les robes à part donc il faudrait essayer de de zoomer sur les chibis pour voir les couleurs mais on est clairement sur le même principe avec ici la robe ici le personnage voilà donc là je pense que ouais ce sera celui qui prendra le relais une fois que je me serai remise d'avoir terminé mon flower and sweet girls là je veux oh il est trop beau celui ci j'allais dire je crois qu'on est plus sur des tenues traditionnelles mais même je suis pas trop sûre je sais pas donc voilà mais en tout cas il est très très beau ensuite j'ai celui ci mais alors celui ci je prends plus comme un art book que comme un livre que je mettrais en couleurs déjà les pages je sais pas comment réagir et le colo dessus c'est des pages je sais pas comment expliquer mais hyper fibreuse et tout mais en tout cas il est incroyable il est magnifique mais là clairement je me vois pas mettre ça en couleur je trouve qu'il est tellement beau comme ça ça me ferait mal au coeur de de faire quelque chose à l'intérieur mais bon on a une frise également et il ya également un énorme poster donc je vais pas vous l'ouvrir entièrement mais donc il reprend toutes les mises en couleurs après je crois qu'il existe avec plusieurs types de papiers donc peut-être qu'il ya des papiers qui sont plus facilement coloriables mais là vous voyez je me vois pas trop le colorier on dirait un mix de on dirait un papier hyper fibreux un peu papier journal papier recyclé je sais pas trop ce que c'est mais pour colorier à mon avis ça serait pas pratique et puis bon il est tellement beau comme ça que franchement je me vois pas je me vois pas les dents ensuite j'ai les momo girl j'en ai fait alors j'ai fait des vieux colos dedans j'avais fait celui ci il date mais je l'aime toujours bien et j'avais fait celui là qui date vraiment beaucoup beaucoup et je crois que là c'est les seules que j'ai fait dedans je pense jamais aller dans les momo girl il faudrait mais j'y pense pas et donc j'ai l'autre également et là j'avais fait une seule illustration j'avais fait celle ci et par alain j'en ai fait une deuxième vous voyez je me surprends je redécouvre mais alors c'est ouais c'est des vieux colos mais c'est vrai que je ne pense pas aller dedans c'est c'est dommage il faudrait vraiment que j'y aille et puis bah c'est tout mais c'est déjà très bien donc voilà la collection de livres asiatiques donc je vous disais la plupart vous pouvez les trouver sur aliexpress donc voilà vous tapez chinese coloring book n'hésitez pas à regarder régulièrement il ya souvent des petites nouveautés et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine